Guérir par le décodage biologique, dans cette vidéo, je mets à jour une vidéo que j'avais faite il y a 6 ans, que vous avez bien apprécié, dans laquelle je présente quelques grands principes du décodage biologique. Alors déjà, le décodage biologique tel qu'il existe aujourd'hui, il est à dominante psychologique. En fait, dans la vie, il y a trois grandes médecines. Il y a la médecine du corps, la médecine de l'âme et la médecine de l'esprit. Pour l'instant, la médecine spirituelle, donc la médecine de l'esprit, n'existe quasiment pas. Il y a quelques chamanes, ici ou là, qui savent la pratiquer, mais c'est vraiment pas la majorité même des chamanes, c'est vraiment des êtres d'exception qui ont accès à ce plan spirituel du pourquoi profond des maladies des gens. Par exemple, Padré Pio pratiquait la médecine spirituelle, Mais donc, pratiquer la médecine spirituelle est quelque chose de très profond, quelque chose qui demande une connexion à son esprit et au divin, et donc c'est relativement peu accessible. Il y a trois grandes étapes dans l'évolution de l'être humain, qui correspondent aux trois médecines, donc médecine du corps, médecine de l'âme et médecine de l'esprit. La première phase, c'est la phase d'involution, donc la personne descend, s'éloigne du divin, s'éloigne de Dieu, jusqu'à être vraiment dans une forte densité. Pendant cette descente, la personne va utiliser une médecine qui va être corporelle, c'est-à-dire elle va utiliser les herbes, elle va utiliser les médicaments. Et puis il arrive un moment où la personne, finalement, s'est vraiment incarnée, a trouvé un groupe d'appartenance, et se rend compte qu'il lui manque quelque chose, fondamentalement, qui est de l'ordre de la réalisation de soi, dans sa pyramide des besoins de Maslow, la sécurité de base, l'appartenance, avoir un corps physique, avoir des compétences professionnelles, elle a développé tout ça, et ça ne lui suffit plus, et elle a un besoin de réalisation de soi. Donc elle entre, et c'est de l'ordre peut-être de 20%, aujourd'hui, la société qui est là-dedans, c'est assez difficile à chiffrer, il y a des degrés de personnes qui sont plus ou moins, on parle de jusqu'à un tiers de créatifs culturels, qui sont, disons, qui ont déjà peut-être un pied dans cette individuation, mais c'est une minorité, en tout cas globalement, sur la population. Et donc, ces personnes vont aller chercher profondément à se comprendre, à savoir quelles différences elles ont avec les autres, et c'est à ce type de personnes que s'adresse de façon générale la psychologie, dont le décodage biologique, en fait, est une sous-branche. Ça ne sert donc absolument à rien de présenter le décodage biologique ou d'essayer d'utiliser le décodage biologique sur une personne qui n'a pas commencé son chemin d'individuation. Une personne qui est dans la course aux honneurs, une personne qui cherche à s'élever financièrement, socialement, matériellement, est une personne qui, par nature, n'a pas atteint encore la fin du premier grand cycle, qui est donc un cycle plutôt d'incarnation, et n'a pas encore cette soif de devenir elle-même. Donc c'est inutile de parler de psychologie à ce type de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont encore, qui sont souvent très blessées, qui sont souvent en assez forte insécurité matérielle. Aller parler de psychologie à ces personnes, ça ne fait pas vraiment de sens, puisqu'elles ne sont pas en recherche de leur âme, mais elles sont vraiment en recherche de leur place physique dans le monde. Le principe général du décodage biologique, c'est que notre corps reflète notre âme et notre esprit, et que donc, en changeant les choses qui sont dans notre âme et dans notre esprit, nous allons pouvoir transformer les informations qui arrivent dans notre corps, et donc en changer l'état énergétique, et par suite, guérir les maladies qui pouvaient s'y trouver. L'idée donc du décodage biologique, c'est que les maladies ne sont pas quelque chose de négatif, mais quelque chose qui nous aide à comprendre, qui nous aide à grandir. Alors, sachant ça, comment utiliser le décodage biologique ? Déjà, il faut que vous trouviez une référence qui vous plaît. Il y a un certain nombre d'auteurs, je pense qu'aujourd'hui il y en a certainement une dizaine dans le monde, qui font un travail assez intéressant par rapport au décodage biologique. Je pense que l'un des premiers qui a parlé de ça, c'était le docteur Hammer en Europe, aux Etats-Unis c'était Louise Hay, puis il y a eu des Lise Bourbeau, Michel Houdoul, Christian Flech, qui sont, voilà, c'est peut-être les cinq références les plus connues, il doit en exister d'autres, mais c'est à vous un petit peu de feuilleter, et de voir dans les descriptions qui sont faites, il y a des descriptions qui sont un petit peu plus, des fois médicales, des fois des descriptions un petit peu plus spirituelles, je dirais que Louise Hay et Lise Bourbeau ont un contenu un petit peu plus spirituel, qui va un peu plus parler de réincarnation, qui va un peu plus parler d'âme, alors que les spécialistes français, Michel Houdoul et Christian Flech, sont un petit peu plus sur un plan purement psychologique. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi cinq auteurs et cinq approches qui sont intéressantes, et qui, suivant votre configuration, suivant votre configuration astrologique notamment, va vous correspondre plus ou moins. Donc, vous fournissez un livre d'un de ces auteurs, des fois on peut trouver aussi sur des sites de thérapeutes et de coach, vous pouvez chercher le nom de votre maladie, un pied d'écodage biologique, vous allez tomber sur des choses, comme ça, même sans acheter de livre, mais l'idéal c'est quand même d'avoir un livre de référence que vous pouvez avoir sous la main, c'est plus complet et plus simple, et partant de là, vous allez donc avoir une sorte de livre de cuisine qui vous dit telle partie du corps correspond à telle chose. Maintenant, mon expérience avec ça de 15-20 ans, eh bien, c'est que ces livres de cuisine ne suffisent pas. Ces livres de cuisine sont une bonne base, et en général, ils visent assez juste, quand ils vous disent que, par exemple, le pied, vous avez du mal à avancer, le genou, vous avez du mal à vous soumettre, la colonne vertébrale, il y a quelque chose dans votre structure, la tête, il y a quelque chose de l'ordre de votre « je suis », de migraine, de faire germer la graine de votre mission de vie, toutes ces choses-là sont justes, et, de mon expérience, vont correspondre à environ 50% du problème réel. Et donc, si vous résolvez la partie indiquée dans ces livres, vous allez aller deux fois mieux à peu près, ou avoir deux fois moins mal, occasionnellement, vous allez même pouvoir tout résoudre, je sais que moi, par exemple, à chaque fois, systématiquement, 100% des cas, quand j'ai de la fièvre, c'est que je suis en colère avec quelqu'un, ça, je pense qu'à peu près tous les livres le décrivent, et donc, à partir du moment où j'ai fini d'être en colère avec cette personne, ou avec ce principe de la vie, on va y revenir sur les principes de la vie, il n'y a pas que les personnes, eh bien, la colère disparaît, disparaît, et la fièvre passe. Donc, en l'occurrence, les livres seraient relativement suffisants. Mais là où le décodage biologique doit être relativement humble, et là où, finalement, le décodage biologique réel ne peut être pleinement réalisé que par un maître spirituel, donc il y a une sorte de chaman totalement réalisé, qui aurait réellement accès au plan spirituel de la personne, on peut le faire sur soi-même aussi, et bien, c'est que chaque personne est unique et a tissé, en fait, une histoire qui est unique. C'est une personne, c'est une sorte de roman dans la vie, c'est une sorte d'histoire, et cette histoire, elle a ses tenants et ses aboutissants. Et c'est vrai que, par exemple, dans une histoire, s'il y a une fleur, une fleur, en général, c'est positif, mais une fleur, ça peut aussi être négatif si c'est une fleur qui a une autre nature. Une couleur peut avoir une certaine connotation. Et donc, en théorie, il n'y a pas de limite au nombre de portées symboliques qui correspondent à une partie du corps. On va prendre un exemple. En théorie, de façon très générale, l'œil sert à voir. Mais il se peut que, pour une personne donnée, l'œil ait quelque chose à voir avec la séduction, parce que, dans son histoire, elle charme les personnes avec ses yeux. Ce serait un cas relativement exceptionnel, parce que la séduction, de façon générale, passe plus par des parties plus fortement sexuelles de notre corps, donc la poitrine, les organes génitaux, et que les yeux soient en rapport avec la séduction, serait quelque chose qui doit peut-être arriver à 1% des gens, peut-être moins. Mais, en théorie, ça peut arriver, et ça peut être aussi un problème aux yeux, ça peut être des milliers de choses, ça peut être un rapport avec des étoiles, ça peut être un rapport... On peut imaginer comme ça mille scénarios, et en fait, ces mille scénarios, évidemment, ne vont jamais tenir dans un livre, et c'est là que le décodage biologique, par le livre, va atteindre ses limites. Et ça vaudrait aussi, à 100% pour l'astrologie, un astrologue, ou un décodeur biologique intelligent, c'est une personne qui va le plus possible être dans l'intuition, qui va être le plus possible dans l'inspiration, et qui va être le plus possible dans l'échange avec la personne ou avec elle-même, pour voir dans quelle mesure les grands symboles de la vie vont s'appliquer spécifiquement à elle-même. En fait, le décodage biologique, de même que l'astrologie, sont des langues étrangères qu'on apprend à utiliser, mais de même que quand on étudie un texte littéraire, il y a des connotations qui peuvent être propres à l'auteur, au contexte culturel, à l'époque, etc., d'un même mot, de la même façon, eh bien, un mot, un mal, pour une certaine personne, doit être adapté au contexte psychique, spirituel de la personne en question. Le point suivant par rapport au décodage biologique qui est immensément important, c'est la culture symbolique et spirituelle de la personne qui la pratique. Une personne qui a, par exemple, simplement une culture médicale va pouvoir partir, c'est par exemple le cas de Christian Flèche qui est pas mal là-dedans, et je pense qu'il fait un travail honnête et assez précis, d'ailleurs, sur certaines maladies des intestins, il va pouvoir entrer dans différentes parties, du fait de sa formation, lui, d'infirmier. Donc ça, c'est par exemple une culture. La culture médicale occidentale va être une porte d'entrée importante, utile et belle pour le décodage biologique. Mais plus vous allez avoir de porte d'entrée par rapport au décodage biologique, plus vous allez voir, en fait, laquelle s'applique au cas précis. Donc ça pourrait être la culture scientifique, mais ça pourrait être aussi la culture chamanique, par rapport à quel végétal ou par rapport à quel animal le mal est en train de parler, mais ça pourrait être aussi la culture védique, par rapport à quel chakra la chose est en train de s'exprimer, mais ça pourrait être aussi l'astrologie, par rapport à quel grand de configuration, par rapport à quel grand élément astrologique, par rapport à quelle grande blessure astrologique le corps est en train de s'exprimer, mais ça pourrait être aussi la psychologie, tel type de névrose, tel type de complexe, tel type de classification psychologique, et ça pourrait être aussi la médecine chinoise, c'est-à-dire comment il y a une harmonie ou pas entre les différents éléments à l'intérieur de l'individu. Et en fait, mon expérience, c'est que plus on a de ces cultures, plus on a de chances de toucher précisément ce qui est en train de se passer. La culture aussi littéraire serait extraordinairement utile dans certains cas, notamment la culture des contes, mais ça peut être des fois des personnages de films, de romans, qui vont correspondre précisément parce que la vie, comme je vous le disais, est une narration, et donc cette intelligence artistique, qui pourrait être d'ailleurs une intelligence musicale, est de l'ordre d'une solution et de l'ordre d'une finesse psychique qui permet de décoder le décodage biologique. Mais pas de panique, évidemment, toutes les cultures que j'ai évoquées sont vraiment précieuses et utiles pour le décodage biologique, mais partez de la culture qui vous est la plus familière, et puis petit à petit, vous allez pouvoir, si vous pratiquez beaucoup le décodage biologique et si vous avez un certain goût pour l'étude, ce qui correspond notamment à la maison 3 en astrologie ou à un mercure bien aspecté ou à du sagittaire ou à du gémeau, tout ça, c'est des éléments qui vont nous pousser plutôt à l'étude et puis les autres signodaires aussi, vous allez pouvoir ajouter d'autres choses et développer vos compétences en décodage biologique. Je vous prends un exemple pour montrer comment ces différentes cultures spirituelles, se complètent dans le décodage biologique. Prenons Alice Bourbeau, à mon avis, c'est quand même le meilleur et puis là, c'est volumineux, donc on a pas mal de pages. Après, comme je vous disais, Christian Fleche peut être plus précis sur des sujets précis, justement. Prenons le cas du dos. Donc moi, j'ai eu mal au dos pendant assez longtemps. Aujourd'hui, bon, ça m'arrive d'avoir des petites tensions, mais c'est assez léger. Donc, si on lit, par exemple, milieu du dos, milieu du dos. Alors, si tu éprouves une douleur au milieu du dos, cela indique que tu vis de l'insécurité matérielle. En effet, le dos étant le soutien du corps humain, tout mal de dos a un lien avec ne pas se sentir assez soutenu. Le bas du dos est relié au domaine du avoir, etc. Donc, Lise Bourbeau, ici, va nous parler d'être soutenu et de se faire plaisir en ayant des choses. Ici, alors, ce n'est pas faux. J'imagine qu'il y a des beaux clients qui ont eu ces questions-là. Mais, fondamentalement, le milieu du dos, ce qui m'a aidé, c'est, bon, d'une part, ça aurait pu m'aider, en l'occurrence, ça a un peu aidé, mais ça va être plutôt l'approche védique, ici, l'approche par les chakras, c'est-à-dire que le milieu du dos est lié au troisième chakra, le plexus solaire, qui lui-même est lié à notre mission sociale, ce qu'en astrologie est le milieu du ciel. Ici, on a le milieu du ciel, un peu plus haut, ici, on aurait le nœud nord, en astrologie et correspondance énergétique. Mais donc, si on n'a pas cette entrée avec les chakras et qu'on a juste le livre de Lise Bourbeau, on a une vision qui, dans mon cas, n'était pas précise. Et puis, je ne vais pas détailler l'ensemble des problèmes de dos que j'ai pu avoir, mais en tout cas, par rapport à ce milieu du dos spécifiquement, une autre chose qui, pour moi, a été importante, c'est l'approche cabalistique, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des hiérarchies dans la vie entre différentes sphères, et pour moi, ça a vraiment été fondamental de ressentir ça. Ce n'est même pas quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui est au-delà, quelque part, de la compréhension humaine, mais le fait de réorganiser intérieurement ces différents plans de l'être, par notamment l'étude via Omra Mikhail Ivanov de la cabale, et un petit peu Rudolf Steiner parle aussi des différentes planètes, comment elles se structurent, eh bien, c'est cette approche spécifique de la symbolique qui, moi, m'a redonné une structure qui, sinon, on est un petit peu perdu, comprendre, en fait, le cosmos de façon générale va restructurer aussi le pilier qui est à notre dos. Et ça, ce n'est pas décrit dans les livres de décodage biologique. Donc, vous voyez que là, par exemple, il y a la combinaison entre une approche plutôt védique et une approche plutôt ésotérique, on pourrait dire, ou cabalistique des différents plans de l'être. Un autre point très important qui ne vous sera pas dit dans les livres de décodage biologique, c'est que, donc, il y a la relation à soi-même. En général, c'est quand même plutôt ça qui est mis en avant. notamment chez Lise Bourbeau, c'est un petit peu comme s'il y a cette croyance, c'est pareil aussi chez Louise Hay, selon laquelle si on s'aime, tout va s'arranger. Et peut-être qu'elles ont raison dans la mesure où ce sera quand même une certaine base, vraiment la base la plus profonde et la plus essentielle. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas, c'est vraiment très 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 mal parti pour vous. Mais il y a évidemment aussi les relations avec les autres et ça, tous les décodeurs biologiques en parlent. Et puis, il y a une troisième relation et qui là, pour le coup, est totalement négligée ou totalement inconsciente, on va dire, qu'elle apparaît comme ça dans des lignes ici ou là, mais c'est jamais dit de façon explicite et qui est la relation à Dieu, qu'on pourrait aussi appeler la relation à la vie, la relation à l'énergie, la relation au tout. Mais dans ses livres, elle n'est jamais définie comme telle, alors que c'est vraiment quelque chose qui peut rayonner de l'énergie d'une personne. je précise que ce n'est pas parce qu'une personne est athée qu'elle a une relation horrible avec Dieu, des fois c'est juste son destin et elle est un petit peu fâchée plutôt avec les églises et donc elle croit qu'elle est athée alors qu'en fait elle croit en l'amour, etc. je vous parle vraiment dans le fond de l'âme de la personne ce qui se joue et pas forcément les mots qu'elle va mettre dessus ou pas. Et même de la même façon pour avoir une personne chrétienne ou hindouiste mais qui déteste Dieu mais simplement on lui a appris que c'est comme ça donc elle croit que c'est comme ça tout en détissant Dieu. Donc ce n'est pas l'étiquette qui va être importante ici mais c'est vraiment la réalité intérieure et psychique de la relation. Par exemple j'avais une grand-mère qui vraiment elle émanait cette cette colère en fait ce ressentiment par rapport à Dieu qui se manifestait principalement dans sa vie biographique par rapport à ses parents. En général la relation à Dieu va se remanifester à travers la relation à travers l'un ou les deux de nos parents mais mais voilà c'est vraiment ça obscurcissait tout son champ émotionnel son champ mental et ce n'est pas le cas à ce niveau de toutes les personnes mais souvent dans les choses qui peuvent ralentir notre niveau vibratoire et le niveau vibratoire finalement de façon globale c'est ce qui nous apporte la santé il y a donc cette relation à Dieu et inversement vous pouvez lire voir quantité de témoignages sur internet de personnes qui disent ben voilà par exemple j'ai rencontré le Christ dans tel moment où j'ai j'ai fait une expérience de mort imminente j'ai vu un ange et ma relation fondamentale à la vie à changer c'est c'est vraiment ce genre de choses en fait qui sont en jeu c'est à dire se relier c'est un petit peu comme si on se branchait sur la prise de courant il y a différentes prises de courant il y a l'amour de soi-même l'amour des autres et puis il y a la prise de courant de l'amour de Dieu donc si on est débranché là il nous manque en fait une partie de notre énergie fondamentale et ça peut se manifester dans certaines zones ça peut contribuer à la résolution ou à la création du problème de certaines maladies par rapport à ce sujet précis j'ai eu pendant d'assez nombreuses années mal au genou ça a commencé vers 10 ans je me suis retourné le genou en faisant du ski et puis ça a continué au fil des années principalement quand j'allais dans la montagne et c'est seulement quand j'ai résolu mon rapport à l'autorité de façon générale que j'ai pu guérir c'est aussi en développant de l'humilité donc le genou c'est ce qui permet de plier ce qui permet de s'abaisser et évidemment consciemment on a toujours l'impression d'être une personne humble juste par rapport à nos compétences juste par rapport aux autres mais ici la réalité c'est que je m'étais senti abandonné je m'étais senti trahi par rapport de façon générale aux autorités et donc j'avais mal au genou ce qui est intéressant c'est que c'est non seulement avec les autorités de type patron de type parent mais aussi par rapport aux autorités spirituelles et c'est là que sans cette conscience de cette dimension spirituelle de la guérison du décodage biologique on ne peut pas aller au bout de la guérison j'aurais peut-être pu faire deux tiers maximum et donc mon genou aurait été légèrement douloureux beaucoup moins qu'avant mais il le serait resté mais donc ici en se rendant compte c'était tout un cheminement en fait c'est vraiment je ne peux pas dire que ça a été spécialement une prise de conscience ou quelque chose de précis mais c'est plutôt tout un voyage intérieur à travers différentes situations qui m'a amené à me rendre compte que j'avais beaucoup donné j'avais eu l'impression de ne pas recevoir un retour donc il y avait une amertume et en fait simplement ici c'est la générosité de la vie c'est tout ce que tout ce que j'ai reçu par les amitiés par la famille qui a fait que j'ai guéri cette impression d'avoir été abandonné dans les efforts que j'avais fait et donc le genou a guéri mais quelque part c'était rien de matériel c'était pas une personne c'était pas moi-même mais c'était bien la relation au spirituel ensuite un autre point vraiment fondamental et qui ne vous sera pas dit en général non plus dans les livres de décodage biologique et bien c'est que c'est en payant ses dettes qu'on guérit alors ça peut me paraître pas très sexy comme ça pourtant c'est très important c'est à dire que tant que vous avez des dettes par rapport à certaines parties de la vie à certaines personnes et bien la vie va avoir tendance à vous fermer certaines portes pour que vous exploriez ses dettes par exemple jusqu'à présent dans ma vie j'ai eu à tirer plutôt un profil de femme qui ne me correspondait pas et avec lequel ça s'est pas bien passé et donc ça ça a généralement disons baissé mon niveau de satisfaction mon niveau vibratoire donc ça a fait baisser ma capacité digestive la capacité digestive étant liée au fait de pouvoir s'incarner de se sentir bien sur terre notamment donc mon feu était éteint par ces rencontres on pourrait dire entre guillemets malencontreuses on aurait pu imaginer un scénario de vie bis dans lequel vers 20 ans je rencontre une femme qui me correspond bien avec laquelle je suis assez heureux et qui me donne une certaine vie dont j'ai besoin or c'est plutôt dans le fil des années et des rencontres le contraire qui s'est passé et l'une des raisons spécifiquement c'est que j'ai besoin de rencontrer plusieurs femmes vis-à-vis desquelles j'avais une dette et vis-à-vis desquelles j'ai donné du temps de l'argent de la disponibilité de l'écoute souvent en recevant peu en échange on pourrait donner beaucoup d'exemples de biographies évidemment ça demanderait d'aller lire karmiquement d'où ça vient ça mais de personnes qui ont eu des dettes à payer on peut penser à par exemple Victor Hugo qui perd sa fille on peut penser par exemple Nelson Mandela qui se retrouve enfermé pendant plus de 20 ans ces personnes de mon point de vue avaient des dettes à payer et à partir du moment où elles les ont payées donc on peut les payer la plupart du temps on paye les dettes involontairement la vie nous y pousse mais en fait ça fait partie des causes qui freinent notre énergie qui diminuent notre vibration et qui nous rendent mal à être dans ces processus plutôt douloureux de dettes et c'est à prendre en compte parce que si on comprend des fois qu'on est dans ces processus-là et bien on va les prendre beaucoup plus philosophiquement avec beaucoup plus de patience et peut-être qu'on pourra justement volontairement faire des bonnes actions à certaines personnes ou certains types de personnes pour accélérer ça et ça ça m'amène à la notion de famille d'âme c'est-à-dire qu'il y a des personnes notre destin est intimement lié et quand on aide ces personnes quand on rencontre ces personnes quand on tisse quelque chose avec ces personnes et bien il y a aussi des parties de notre âme qui s'allument comme il y avait une patiente qui était venue me voir il y a des années et qui s'était trouvé très rapidement être une amie avec laquelle on avait un très bon lien et je l'avais plutôt aidé en faisant beaucoup de vidéos à l'époque c'était peut-être il y a 5 ans c'était dans mes premières vidéos à succès sur YouTube et le fait que j'ai eu cet élan de partager des connaissances sur YouTube qui était quelque chose que je faisais de façon gratuite un petit peu comme un élan je faisais ça à titre de loisir ça ne me rapportait rien mais le fait que j'ai partagé ça que ça a inspiré cette personne m'a fait me connecter à cette personne et cette personne est devenue l'une des sources de ma joie et de la vitalité de mon âme qui elle-même amène à ma santé et c'est assez mystérieux cette énergie des réseaux cette énergie de comment on aide une personne qui va en aider une deuxième qui va dire du bien de nous à une troisième et la troisième personne peut-être va nous faire du bien en retour mais c'est très fréquent que quand on apporte de la positivité dans notre réseau social et bien on amène des énergies positives qui font partie de notre santé fondamentale et enfin il est vraiment notable qu'on guérit par le respect des lois de la nature des lois de la sagesse et si on cherche à vivre de façon stupide on va avoir des problèmes de santé donc les lois ça peut être déjà des lois physiologiques de dormir assez de manger suffisamment de manger pas trop de manger ce qui est adapté à chacun on voudrait croire que tout le monde peut manger la même chose mais c'est pas du tout le cas on peut voir en astrologie on peut voir en médecine en médecine chinoise en médecine ayurvédique que chacun a besoin de choses différentes donc si vous mangez des choses qui ne correspondent pas à votre constitution vous allez encrasser ou surcharger ou enflammer suivant les configurations votre corps par exemple une personne qui voudrait s'équilibrer par le sel le sel représente un principe d'équilibre dans la mer le sel purifie sinon la mer vous imaginez vous voyez un peu comment sont les choses quand on les laisse de façon générale stagner bon dans la mer il y a beaucoup de mouvements mais le sel participe certainement de la purification naturelle de la mer et quand on mange du sel il y a cette idée de revenir à un certain équilibre on veut équilibrer sa vie on veut donner de la saveur à sa vie pour se sentir mieux mais évidemment on n'est pas fait pour manger des grammes de sel par jour on en prend je pense en général dix fois trop et donc par exemple si vous faites ça vous pourriez facilement générer ces petits cristaux de sel vont accumuler qui montrent qu'en fait vous avez un problème d'équilibre de souplesse etc vont être dans vos articulations et vous pouvez aller voir un décodeur biologique sur le fait que vous avez mal notamment aux genoux mais finalement c'est juste que vous prenez trop de plats préparés et que vous devriez préparer un petit peu plus vous même votre nourriture et acheter moins d'aliments qui contiennent beaucoup de sel donc ce respect des lois fondamentales que ce soit la lumière on a besoin de lumière du matin on a besoin de suffisamment de lumière dans une pièce l'air on a besoin de pouvoir respirer un air sain des fois prendre le temps de respirer profondément des fois justement faire du sport pour respirer plus la nourriture l'eau la beauté autour de soi les relations le respect en fait de ces différentes règles crée en fait la structure de l'instrument qui est notre corps physique sur lequel notre âme peut ou pas jouer donc si on respecte ces règles et bien déjà notre instrument il va être dans une tension qui va être juste il va être dans une harmonie par rapport à la vie qui va faire que beaucoup moins de problèmes déjà vont se générer voilà c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui et c'est généralement ça aussi que je partage avec les clients dans les consultations qui sont généralement des consultations dominantes astrologiques mais on peut aussi décoder des choses physiques ou des choses d'environnement ou des choses relationnelles dans ces consultations pensez aussi à vous abonner à liker à cliquer la cloche de notification à partager même et je pense que je continuerai cette série sur le décodage biologique par la mise à jour d'une vidéo qui est actuellement plus disponible qui sera le décodage biologique des dents donc ça promet d'être passionnant à bientôt merci